Ah, mais c'est David Marouani de Speaker Pro. Tu m'as reconnu. C'est bien moi. C'est bien moi. Absolument. Donc là, on est en direct de Paris et je veux faire cette vidéo où on va expliquer comment être à l'aise en vidéo avec la méthode rare parce que tu es rare également. Et ça te permettra de démultiplier les résultats de ton business et de le faire passer à la vitesse supérieure. Donc juste avant, clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je te laisse rapidement te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé pour être conférencier Speaker Pro et même l'enseigner maintenant des dizaines santé et milliers de personnes. Ok. Alors déjà, il faut savoir que la méthode rare juste, on l'a créée pour toi, pour toi. Donc ça, c'est important. Merci de m'avoir proposé de faire cette vidéo. Alors, je suis David Marwani. J'ai plusieurs, on va dire, j'ai plusieurs flèches à mon arc. Je fais de l'improvisation théâtrale, du stand-up et je suis conférencier international. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion étant donné que je coach les conférenciers débutants, confirmés, professionnels pour les aider à être à l'aise à l'oral. C'est très important aujourd'hui et leur permettre de faire des conférences inoubliables grâce à ces trois méthodes issues de mes trois flèches. Voilà, pour mon parcours, c'est vrai que j'ai démarré, j'étais très timide et en fait, c'était dur pour moi parce que j'avais l'impression d'être différent des autres en fait. Parce que quand je m'exprimais, je commençais à être pas bien à l'intérieur. Je ne contrôlais pas, je perdais mes mots. En fait, tu vois, je tremblais, je rougissais et je me disais mince. Ça veut dire, je t'ai dit c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? J'ai peur, je suis stressé. Pourquoi pour moi, c'est plus dur de m'exprimer ? Mais on parle là d'aller chez le boulanger, on parle là d'un tour de table. C'était horrible. Tu sais, j'attendais, je comptais. 5, 4, 3, je voyais tout le monde s'exprimer là. Et moi, ok, alors je suis David. C'était toujours comme ça, donc c'était très dur pour moi. Et je me suis dit, ok, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce qu'au bout d'un moment en fait, tu passes à côté de tous tes rêves. J'avais plein de rêves. Je voulais devenir humoriste, je voulais faire de la scène. Et en fait, je m'empêchais de vivre. Je vivais une vie par procuration. Je regardais les autres réussir et je me disais mince, moi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Et il y a une image qui est très importante et qui m'a fait vraiment switcher dans mon cerveau. J'ai vu un chat sauter dans l'eau pour attraper un poisson. Ok, excellent. Alors, ça paraît bête, ça paraît bête comme ça. Mais en fait, le chat, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le poisson et ce qu'il déteste, c'est l'eau. Et en fait, derrière toutes tes peurs, derrière tout ce que tu détestes, en fait, tout ce qui est désagréable pour toi, il y a souvent un trésor en fait qui se cache et un cadeau qui t'attend. Et ce cadeau, il mérite que tu te mouilles pour lui en fait. Et je me suis dit, ok, mon plus grand rêve, tu vois, c'est d'être sur scène, de partager mon savoir, d'inspirer. Et ma plus grande peur, c'est de faire un bide, peur du regard des autres. Ok, quand est-ce que je vais aller au-delà ? Et donc, je suis allé au-delà, je suis monté sur scène. Je me suis entraîné comme un malade parce que j'avais peur de prendre un bide. Et j'ai pris un bide. Première fois, j'ai pris un bide. Voilà, les gens me regardaient, ils ne comprenaient pas ce que j'ai raconté. Moi, j'étais lâche-tremblé, je n'étais pas bien. Et tu vois, j'avais peur en fait parce que je me disais, qu'est-ce que ça va me faire un bide ? On va me lancer des tomates, on va parler de moi au journal. Tout le monde va se foutre de ma gueule, qu'est-ce que je vais ressembler. Et en fait, le point de départ, ça a été ce bide parce qu'en fait, ce que j'ai vu dans le regard des gens ce jour-là, c'est de la compassion. Ok. Voilà, de la compassion. Les gens étaient empathiques en fait. Ils étaient là, ils disaient oh le pauvre. Tu vois, il y a un mec qui est venu à la fin, il m'a tapé sur l'épaule comme ça, il m'a dit ça va aller mon gars. J'ai dit ok, là je suis allé loin. Mais en fait, les personnes, elles m'ont comprise en fait. Elles étaient avec moi, elles m'ont soutenu, tu vois. Tout le monde était là, vas-y, la prochaine fois tu feras mieux, on est avec toi. Et je me suis dit ok, à partir de là, en fait, c'est que dans ma tête le regard des gens. C'est que dans ma tête parce qu'en vrai, 95% des personnes sont sympas. Tu peux le voir dans les vidéos, tu vas avoir un hater, ce qui va te mettre une critique et puis tu vas avoir plein de personnes qui vont dire vas-y, qui vont mettre des likes. Donc, tu vois, on porte notre attention toujours sur la personne qui est mauvaise entre guillemets, tu vois, alors que tu as plein de personnes autour de toi qui vont te dire du bien et c'est eux qu'il faut écouter au départ parce que 95% des personnes sont sympas et c'est une réalité. Et je peux te le dire parce que j'accompagne maintenant, ça fait plus de 5 ans que j'accompagne des personnes sur scène via mes différentes activités et notamment via mon école, un pro coaching où j'aide des timides à monter sur scène en l'espace de trois semaines. Et je peux te le dire, on en a fait des spectacles et des spectacles et je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu un public qui m'a dit non, c'est nul, etc. Ils ont toujours été ok avec le fait qu'on peut se tromper sur scène, on peut bégayer un moment, on peut faire une faute de français, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ton message. Et ça, c'est ce que je veux faire passer aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ton message. On va revenir sur la vidéo mais c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le message et l'intention. Tu as un bon message à faire passer, vas-y. Mets de l'envie, mets une bonne intention pour donner aux gens ce savoir, ce partage d'expérience parce qu'on ne t'en voudra jamais de vouloir aider quelqu'un. Absolument et surtout aussi donc c'est mettre cette énergie. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien rejoindre mes différents programmes parce qu'ils disent Maxence, tu me captives en quelque sorte par rapport à ton énergie et toute ta fougue et c'est ça qu'il faut transmettre vis-à-vis de YouTube. Alors justement, par rapport à ça, ton énergie franchement, c'est un bon point et je pense que ça peut aider énormément à les personnes qui regardent. Tu vois, quand tu me laisses un message sur Facebook. Ah oui, quand je fais des petits messages beaucoup. Salut David ! Mais juste ça, tu vois, l'intonation, on peut en parler. Salut David ! Tu as fait un travail sur ta voix qui fait que ça te fait un positionnement unique parce que moi j'entends direct, je sais que c'est toi, tu vois, je te reconnais. Et surtout, ça me donne la paix. Je ne sais pas ce que tu vas me raconter. Tu peux me demander n'importe quoi derrière comme service ou quoi. J'ai envie de le faire parce que dès que j'allume, en fait, tu me mets le smile. Et ça, on l'oublie. Mettez le smile aux gens, soyez différents, faites un truc sympathique au départ. Nous, on a commencé en dansant, mais proposez quelque chose directement. C'est ça qui accroche plutôt que d'être tous pareil. Salut, bonjour. Dans cette vidéo, tu vas voir trois méthodes qui… Absolument. Mettre un petit peu de grinta, de fougue, d'énergie, de folie… Et on sait tous le faire. Tu te mets devant ton miroir, tu cries un peu. Nous, on crie avant de rentrer sur scène pour aller chercher cette folie que tu as. Absolument. Alors, si vous regardez un petit peu cette vidéo, il y a de grandes chances que vous aimiez donc avoir un business en ligne. Notamment, il y a une plateforme magique par rapport à ça, c'est YouTube. Donc là, au moment où vous visionnez aussi cette vidéo. Et voilà, vis-à-vis un petit peu des conférences ou encore donc de parler en public, de parler sur une scène, il y a pas mal d'erreurs où on a souvent le track. Quelles sont les significations ou encore les stratégies, les astuces-méthodes à mettre en place à travers cette méthode rare pour donc avoir des vidéos impactantes, percutantes et par ricochet qui vendent, qui vous permettent de multiplier vos résultats ? D'accord, super. Alors, on va parler de comment être à l'aise déjà. Parce qu'avant de captiver, il faut déjà toi être à l'aise. Ouais, se sentir bien dans ton corps et être à l'aise. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton inconscient, il est très fort et il capte tous les signaux. C'est-à-dire que si tu n'es pas bien, ton audience va savoir que tu n'es pas bien. C'est comme ça. On a tous un super pouvoir, on n'en a pas conscience, mais tout le monde le sait. Donc déjà, on va travailler sur toi. Donc, je vais te donner la méthode rare qui va te permettre rapidement d'être à l'aise en vidéo. Le premier point de la méthode rare, c'est le R et c'est le regard. Ça va non seulement te permettre de captiver, mais en plus toi, d'être bien. C'est simple. Quand tu parles à quelqu'un… Alors, est-ce qu'il faut regarder droit dans les yeux ? Donc, cultiver sa présence ? Quelles sont les différentes astuces ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir. Écoute bien, tu vois, ça va t'intéresser. Quand tu me parles comme ça, tu es à l'aise. Exactement. Quand tu parles à quelqu'un, tu es en général à l'aise. Quand c'est un proche, quand c'est quelqu'un que tu aimes, tu es d'un coup un bon orateur même. Tu t'exprimes bien. Un ami, on va raconter une blague à un ami, on va parler de ce qu'on avait dû… Tu vas peut-être un jour rôter, péter, te fendre la gueule. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu es devant la caméra, tu perds ça. Pourquoi tu perds ça ? Parce que déjà, c'est une machine. Donc, tes yeux n'ont pas l'habitude, tu vois, de voir cette machine devant toi. Donc déjà, c'est oppressant. Et on se dit, je suis enregistré. Donc, les gens vont voir chacun de mes défauts, etc. Ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est qu'on retient 10 % de ce qu'on entend. Sur une vidéo, on va être captivé juste par une partie de ton visage. On ne va pas voir ce qu'il y a autour. Donc, 10 % visuellement ou 10 % des paroles de la personne ? Alors, quand je dis 10 %, ce qu'on entend, ce qu'on vit, on va dire 10 %, c'est-à-dire que si tu regardes une vidéo, premièrement, je te demande ce que tu as retenu de la vidéo dans deux jours, tu ne me diras pas grand-chose en fait. Et tu vas plus me parler même de l'énergie de la personne. On va y revenir et pas de son discours. Donc, ce qu'il faut que tu saches par rapport au regard, c'est déjà imagine-toi que cette lentille-là, c'est l'œil de quelqu'un. Ça marche très bien. Moi, je donne toujours un prénom à ma caméra. Je change. Je change comme ça. Ça fait genre, je parle à beaucoup de personnes, tu vois. Et tu peux lui donner un prénom, celui que tu veux et t'imaginer que c'est cette personne. C'est le premier point et ça marche très bien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos. Donc, admettons, on va prendre cet angle-là. Salut à tous. Moi, c'est David Marouani. Aujourd'hui, je vais vous parler… Ouais, mais là en fait, tu ne me regardes pas en fait. Donc, si tu veux, il y a besoin d'un contact visuel parce que le contact visuel crée la connexion. Si tu t'imagines que l'œil, c'est l'œil de quelqu'un, l'œil de la lentille et que je te regarde là. Déjà, tu vois, je suis beaucoup mieux là. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Donc déjà, je suis moins stressé. D'accord ? Ce que tu peux faire également, ce que tu peux faire également, regarde la vidéo et fais-toi une petite feinte. T'allumes et t'oublies que tu as allumé. Et tu laisses le rush longtemps. Et tu te mets devant jusqu'à ce que ton regard ait l'impression de regarder un œil de quelqu'un. Voilà. Tu vois là, mon état, il commence à baisser. Tu vois, j'étais plus excité au début de la vidéo. Là, voilà, je commence à me calmer. Et là, voilà, je commence à me dire, voilà, je parle à quelqu'un en fait, tranquille. Et je vais parler comme je suis. Et ça va être le deuxième point. Je vais parler comme je suis. C'est le A2. Ce A, je vais te faire un petit teaser. Ce A, il va te permettre de faire des vidéos dès aujourd'hui, d'avoir un taux de clics énorme parce que les gens vont dire, waouh, merci, c'est génial. Et tu n'auras aucune préparation à faire. Est-ce que tu veux connaître ce point ? Est-ce que tu veux connaître ce point ? Absolument. Absolument. C'est le A2 ? Authenticité. Yeah ! Authenticité. Alors, tout le monde veut en parler, mais personne ne le fait. Au final, l'authenticité, en fait, tu peux être toi-même face à une caméra. Je te donne un exemple. Quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu es toi-même face à la caissière ? Oui. Est-ce qu'elle te sourit ? Oui. Quand tu vas à un rendez-vous, quand tu vas dehors, quand tu parles à tes amis, est-ce que tu es toi-même ? Oui. Est-ce qu'il t'aime bien ? Oui. Pourquoi tu veux ressembler à quelqu'un que tu n'es pas ? Ça sert à quoi ? Oscar Wilde disait, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Sois toi-même. C'est vrai ? Oui, absolument. Sois toi-même. Alors, comment être toi-même face à la caméra ? Juste, tu te dis, ok, aujourd'hui, je fais une vidéo et je vais parler juste avec le cœur. Avec le cœur. C'est facile, on sait tous parler avec le cœur. Tu mets ta main sur le cœur si tu as envie et tu dis, tu sais quoi ? Je vais parler avec le cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu parles avec le cœur, tu vas au-delà des mots. Ce qui compte, c'est ton message. Ce qui compte, c'est ton message. Je vais te donner des chiffres. Alors, je ne suis pas fan des chiffres parce que ça change tout le temps en fonction des expériences, mais ça va te donner une indication. Tu as le langage non-verbal, le langage para-verbal et le discours. D'accord ? Quelles sont les distinctions en plus entre les trois ? Alors, le langage non-verbal, ça va être vraiment tout ce qui est lié à ton corps. D'accord ? Donc, la gestuelle, la présence, la posture. Voilà, l'énergie, l'énergie, la posture, la présence, tout ça. Exactement. Ça, ça va impacter dans ton discours, enfin dans ton message à 55 %. Alors, je te dis encore une fois, ne retiens pas les chiffres parce qu'ils ne sont pas vrais pour tout, mais tu vas comprendre l'intérêt de cet exemple. 55 %. Ensuite, on a 35 %, si je ne me trompe pas bon, il y a peut-être c'est 38 %, 38 % sur le para-verbal. Le para-verbal, c'est le ton avec lequel je vais parler. Si je parle comme ça, si je parle comme ça, si je fais des pauses, tu vois ? Si je mets de l'énergie dans ma voix, si je monte le volume, si je le baisse, si je fais un silence. Là, c'est le para-verbal. D'accord ? Et ensuite, si tu es bon en calcul ou si tu as une calculette, tu auras compris qu'il reste 7 %. Absolument. 7 % pour le discours. 7 % pour le discours. Ça veut dire qu'on se prend la tête à dire « si je dis une bêtise, qu'est-ce qui va m'arriver ? » Si je bafouille, si je bégaye, si j'ai un cheveu sur la langue. Mais l'impact dans ton message… Donc ça, c'est 7 %. 7 %. Après, comme je te dis, les chiffres ne sont pas importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le discours, les mots que tu utilises sont dérisoires dans un premier temps. D'abord, entraîne-toi à être dans la bonne énergie, la bonne posture à travailler un peu ta voix. Déjà, je te jure que tu seras impactant. Tu peux raconter n'importe quoi, ça ira. Par exemple, si je te parle comme ça, tout d'un coup, tu es attentif et je peux te raconter n'importe quoi, mais tu vas écouter jusqu'au bout ce que je raconte. Tu vois, ça marche. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Il y a beaucoup d'experts qui essayent de s'exprimer face à des caméras. On ne comprend rien. Ils parlent un jargon qu'on ne comprend pas. Ça prouve bien que le discours n'est pas important pour l'instant. D'accord ? Donc, on revient à cette authenticité. Cette authenticité, elle fait que tu vas pouvoir faire ce que tu veux face à la caméra. Tu vas pouvoir t'exprimer comme tu veux face à la caméra en parlant avec le cœur, en étant avec nous et en montrant ta vulnérabilité. C'est le point sur l'authenticité. Montre qui tu es réellement parce qu'aujourd'hui, la caméra, elle est encore associée à un star. On regarde la télé à des stars qui sont bien maquillées, bien coiffées, qui s'expriment super bien. En fait, ils sont loin de notre réalité. En étant authentique, en montrant ta vulnérabilité, ça te rend humain. Si tu es humain, tu ressembles à ton audience. Si tu ressembles à ton audience, ils vont t'aimer. S'ils t'aiment, ils vont t'acheter. En étant authentique face à la caméra, ça marche. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps parce que j'aime bien incarner ce que j'enseigne. J'ai fait une chaîne YouTube, une nouvelle. J'avais 2500 abonnés et j'ai tout abandonné pour repartir à zéro sur quelque chose de 100% authentique où j'allume la caméra et juste je parle. Je raconte des choses comme ça. Je m'autorise à bafouiller. Oui, je fais des conférences à l'international. J'ai fait des centaines et des centaines de conférences. Je coache les conférenciers. J'ai une école d'improvisation. Et oui, il m'arrive de bafouiller et de faire des erreurs. C'est humain. C'est humain et ce n'est pas grave. Je me suis trompé plein de fois sur scène et c'est ce qui a fait que je me suis rapproché encore plus de mon audience. Donc, tu as le droit à l'erreur. Et cette chaîne, elle marche bien. Elle marche bien. Je n'ai pas énormément d'abonnés, mais elle marche bien parce que ceux qui me suivent, ils vont jusqu'au bout avec moi parce qu'ils disent merci pour cette authenticité. Donc, sois sincère dans ce que tu dis. Tu as un message à le faire passer. Il mérite qu'on l'écoute et fais-le avec authenticité parce que tu es quelqu'un de rare. D'où la méthode rare. Tu es quelqu'un d'important et tu as des choses à dire. Et il y a des personnes qui ont besoin de tes conseils. Alors, ne laisse pas tes peurs t'empêcher de donner ses conseils. Et le meilleur moyen de faire passer un message, le meilleur moyen, pardon, c'est d'être sincère, d'être toi-même. Oui, c'est facile d'être soi-même. Absolument. Regarde, hop, tu es toi-même là. Je suis moi-même. Voilà, c'est tout. C'est assez simple. Voilà, on continue ? Absolument. Alors, R de rare, respiration. Yes. Voilà, respiration. C'est important de contrôler ton état interne avant et pendant la vidéo. Après la vidéo, tu fais ce que tu veux, ça c'est ta vie. Mais devant la caméra, il faut contrôler ton état interne et avant. Je me rends compte que souvent, on est devant la caméra et d'un coup, on est là. Oh, ok. On essaie de parler vite, de s'affoler. Non, non, tu n'as pas besoin en fait. Mieux vaut calmer tout. Et pour calmer tout, le meilleur, c'est ta physiologie, c'est l'intérieur. Donc, tu as juste à respirer. Donc, avant, moi je respire toujours quelques instants. Tu vois, dès que tu respires en fait et que tu portes ton attention sur ta respiration, tu es calme. Et si tu es calme, tu vas pouvoir trouver tes mots. On me demande souvent, j'ai l'impression de me perdre et de ne pas trouver mes mots, etc. C'est normal, tu ne respires pas, tu n'as pas d'oxygène dans le cerveau. Donc, ça bloque tout. Donc, en gros, c'est plus à se connecter au cœur que à être systématiquement dans la tête. Exactement. Il faut lâcher le mental. Le mental, c'est qu'une petite partie. D'ailleurs, ta partie consciente, ce n'est rien par rapport à ton inconscient. Tu vois, c'est-à-dire que ton inconscient est beaucoup plus puissant. Il faut apprendre à lâcher prise. Et une des manières de lâcher prise, c'est déjà de se recentrer. Et pour se recentrer, juste tu respires, tu te focalises sur ton état interne. Et quand tu sens que tu es calme, salut à tous. Je m'appelle David Marwani. Tu vois ? Et puis, tu as le droit de respirer aussi pendant. Alors, ne respire pas à chaque mot, genre salut. Ça, c'est très bizarre, tu vois ? Absolument. Mais prends le temps de respirer. Et tu as le droit de respirer pendant que tu parles. Tu as le droit à un moment de faire. Donc, comme je vous disais, tu vois là, j'ai pris le temps de respirer. Ça ne se voit pas forcément. Je le fais de manière discrète. Moi, ça me permet de prendre le temps de respirer. Et ça permet à ton audience de comprendre ton message. Parce que si tu enchaînes les idées, les idées, au bout d'un moment, on sature au niveau du cerveau. Donc, respire avant et respire pendant et respire calmement le temps de sentir à l'intérieur de toi vraiment une sérénité. D'accord. Tu me dis par rapport au temps, si tu veux que j'allonge, si tu veux que je précise, si tu veux qu'on enchaîne. Vraiment, c'est comme toi, comme tu veux. On va juste finir sur le E. Je pense qu'il y a pas mal de questions que vous avez certainement vis-à-vis de ça. Donc, je te laisse expliquer le E de rare. Et après, on va revenir sur deux, trois points vis-à-vis de la. Qu'est-ce que tu penses des prompteurs vis-à-vis des vidéos ? Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai deux, trois petites questions après qui vont être sympas. Alors, le E, c'est ce qui va te permettre… C'est l'émotion. Oui, de réussir très rapidement en fait et de faire passer une émotion. Alors, l'émotion, il faut que tu comprennes que si tu veux faire passer un message, il faut qu'il y ait de l'émotion. C'est l'émotion qui va te permettre vraiment de faire vibrer ton public et de faire vibrer ton audience à travers la caméra. Et je te jure que ça passe dans la caméra et que ça marche. Et pour faire passer une émotion, il faut que toi-même tu sois dans cette émotion. C'est très important. Et c'est le secret des professionnels du théâtre. Donc, voilà ce que tu vas faire. La prochaine fois que tu dois tourner une vidéo, avant d'allumer ta caméra, tu vas te mettre dans l'émotion que tu veux faire partager. Prenons un exemple. J'ai envie de faire une vidéo dynamique et de faire partager de la joie. Alors, ok, ce que je fais si je dois faire cette vidéo, c'est que je vais écouter la musique happy par exemple. Because I'm happy. Voilà, tu vois, même en le chantant déjà, ça te met la joie. Donc, je vais faire ça pendant 2-3 minutes. Vraiment, je mets la musique à fond. Dérange tes voisins. Amuse-toi. Danse un coup. Mets de l'énergie. Je t'ai vu avant la vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi je vais vous dire les coulisses. Avant la vidéo, il a sauté. Voilà, je me suis monté en énergie. En gros, je me suis donné comme obligé de toucher 10 fois au minimum le plafond pour être chaud. Et puis comme ça, quand j'arrive, je n'ai pas le track et je démarre finger in the nose. Tu as envie de donner de l'énergie ? Mets-toi dans l'énergie. Tu as envie de donner de la joie, de l'amour ? Mets-toi dans l'amour. Tu peux regarder des photos de ton mariage, de la personne que tu aimes, de tes enfants, de ton chat. Si tu aimes les chats, vas-y. Du moment qu'à l'intérieur de toi, tu ressentes l'émotion que tu as envie de faire partager. Parce que si à l'intérieur tu la ressens, forcément elle va déborder à l'extérieur. Et puis pareil, tout est lié. Tu vas te connecter à ton authenticité en parlant avec le cœur. Donc, il y aura encore plus d'émotions. Tu vas prendre vraiment le temps de regarder la caméra en étant authentique. Tu vas respirer avant. Donc, tu seras calme. Ton émotion, elle sera là. Elle sera bien, vraiment bien, comment dire ? Ancrée dans les trillons. Fusionnée avec toi. C'est ça, ancrée dans tes tripes. Et là, ça marche. Ça marche très bien. Donc, mets-toi dans une bonne émotion et partage cette émotion. Parce qu'une émotion, ça se partage, ça se vit. Et comme tu es gentil, parce que je t'aime bien, je te vois, je t'aime bien. Tu vois, j'ai dit que tu étais rare, mais tu es tellement rare qu'on va mettre un S à rare. Parce que vous êtes tous rares. Et on va rajouter le S de rare. C'est un bonus, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Le S de rare, c'est le S de sourire. Si tu accompagnes tout ça avec un beau sourire, tu te brosses les dents avant quand même. Je te promets, je te l'assure que ça marche parce que le sourire est communicatif. Quand j'étais commercial, on m'avait appris ça. On m'avait dit, même quand tu appelles tes clients au téléphone, tu dois sourire. Et je disais, qu'est-ce qu'il raconte ? Tu t'es dit, mets-le au téléphone. Il ne me voit pas. En fait, ça s'entend. Faites le test, ça s'entend. Regarde, si je parle comme ça et si je parle comme ça, c'est une autre voix. C'est comme ça. Donc, le sourire, pense à sourire juste avant. Tu te mets un petit écrit, sourire, je souris. Et tu commences la vidéo comme ça. Et je t'assure que si tu souris, tu regardes la vidéo R de regard, tu es dans l'authenticité en parlant avec le cœur, en racontant ta vie avec tes défauts, tes qualités, en étant toi-même. Ensuite, tu respires avant et pendant. Et tu te mets dans une bonne émotion pour la partager, je t'assure que non seulement tu vas captiver, mais en plus tu seras à l'aise parce que en fait, ça va marcher facilement pour toi. Ok. Alors là, vous dites peut-être, merci David, j'ai compris ta méthode rare et merci pour le bonus sourire. Toutefois, j'ai déjà acheté une formation ou même je lis pas mal de gens qui me disent, il te faut un prompteur pour faire quelque chose de fluide. Quelle est ta philosophie par rapport à ça ? Est-ce que tu le conseilles ? Est-ce que non ? Tu te dis, c'est de la merde les prompteurs. Foutez-moi ça à la poubelle. Quel est ton avis vis-à-vis de ça ? Je ne vais pas me faire des amis pour ceux qui vendent les prompteurs, mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi le prompteur. Ça peut aider dans certaines situations. Mais au début, pour démarrer en fait… Je suis d'accord avec toi. Je ne suis jamais fait… Alors, je suis le seul peut-être en francophonie, je n'ai jamais fait de vidéo de vente avec un prompteur. On est deux. On est deux. On est deux en francophonie et pourtant tout le monde le fait et on perd la fluidité. Moi, j'aime bien regarder les lancements. J'aime bien regarder ce qui se fait. Je vois direct quand ils sont avec un prompteur et en fait, ça donne salut. En effet, cependant, mais où est donc Ornicard ? La personne, ça y est, elle parle comme dans un livre en fait. Et là, on perd le A de authenticité. Tu es plus authentique avec un prompteur. Alors, ça peut te rassurer d'avoir un prompteur, mais tu vas mettre autant de temps à tourner en fait parce que c'est très dur de lire. Et si tu le fais mal, on voit que tu lis. Et même quand tu le fais bien, on le sent parce que l'intérêt… Les personnes vont t'acheter parce qu'elles t'aiment. Ce n'est pas ton produit qu'elles achètent, c'est parce qu'elles t'aiment. Et si tu parles avec des mots qui te déconnectent et qui n'est pas toi-même, elles ne pourront pas t'acheter. Donc, le prompteur, moi je dis non, tu peux le faire si tu as envie, mais je te conseille plutôt de faire des cuts si tu n'arrives pas à faire de longues phrases. Fais des cuts, tu prends l'idée. D'ailleurs, je te déconseille de scrypter trop tes vidéos parce que finalement, ça devient plus dur, mais de prendre l'idée. Si tu veux parler aujourd'hui, je veux parler de confiance en soi. Je vais prendre les quatre principales idées sur la confiance en soi et puis je vais commencer. Si je n'aime pas ce que je dis, je coupe et je recommence. Mais au moins, quand je parle à la caméra, je suis authentique parce que je parle à l'œil. Tu te rappelles le regard. Par contre, si j'ai un prompteur, je ne parle pas à l'œil, je parle aux lettres. Je suis en train de lire et franchement, ça se sent et tu vas perdre une grande partie de ton audience. C'est mieux d'en dire un peu moins et que ce soit moins précis, mais au moins que ce soit authentique. Ça marchera bien mieux que tu dises tout. J'ai un super texte de 20 minutes, j'ai tout dit, j'ai tous les leviers pour vendre. Mais finalement, on voit que tu es déconnecté. Tu vas vendre beaucoup moins. C'est clair. Donc, au compteur, non. En tout cas, moi, je suis 100 % d'accord avec toi. Et vis-à-vis de ce que je réalise, c'est typiquement pour mes vidéos de vente, je cut à peu près toutes les minutes où je sais approximativement ce que je vais dire. Et puis voilà, on enchaîne comme ça. Je ne pensais pas qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui faisaient ça. Donc, on est deux. Vraiment, parce que moi, je suis en plein. Je suis le seul parce qu'à chaque fois que je le dis avec toi, je ne le savais pas. Parce qu'on me dit à chaque fois, donc, qu'est-ce que tu utilises comme prompteur ? Ensuite, on va même au-delà. C'est quoi la pédale que tu utilises pour le prompteur ? Écoute, je n'en sais rien. Et ça, ça fait une grosse différence. Et puis souvent, les gens me disent comment tu fais ? Ta vidéo, elle dure 30 minutes. C'est parce qu'en gros, à chaque fois, on coupe toutes les minutes pour que ça soit fluide. Parce qu'évidemment, je ne peux pas dire un truc bien avec tout ce qui va avec en 30 minutes. Mais tu coupes et puis tu t'arrêtes. On ne t'en voudra pas de couper ta vidéo, de montrer qu'il y a un petit montage parce que tout le monde sait que ce n'est pas évident de s'exprimer devant une caméra. Tout le monde sait que ce n'est pas évident de retenir un texte de 20 minutes. On n'est pas au théâtre. Donc, aucun problème. Mais au moins, les petits bouts, c'est authentique. C'est toi. Tu t'exprimes avec tes mots et c'est ça qui fonctionne. Et après, tu peux suivre une structure de vente avec les bons leviers. Ça marchera beaucoup mieux qu'avec un pompeur. OK. Alors, pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales, deux ou trois principales erreurs que tu vois dans toutes les personnes que tu as accompagnées ? Est-ce que c'est justement ce manque d'authenticité ? Est-ce que c'est tout simplement avoir le syndrome de dès qu'il y a la caméra qui est branchée, je ne sais plus quoi dire, je perds mes moyens ? Quelles sont les deux ou trois erreurs où tu te dis à chaque fois, merde, toi aussi tu es tombé dans le piège ? La première erreur, mais ça revient à la méthode rare, mais la première erreur, c'est les personnes qui vraiment ne regardent pas en fait la lentille. Je ne comprends pas vraiment. Je le redis. Il y a des milliers de vidéos et je les regarde à chaque fois. Je dis mince, mais pourquoi la personne en fait, elle ne fait pas l'effort de regarder là ? Parce que tout passe par les yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme. Si tu veux que ta vidéo ait une âme, fais-nous au moins passer ça par tes yeux. Ça, c'est le premier point. Je le vois tout le temps. C'est tout le temps. Le deuxième point, et je vais peut-être t'en donner plus parce qu'il y en a plein qui me viennent, le sourire aussi. C'est pour ça que j'ai créé ces méthodes aussi tout le temps, que je crée des méthodes parce qu'on oublie le sourire. Je vois des personnes vraiment. Salut, super, on va trop s'amuser dans cette vidéo. C'est génial. Aujourd'hui, oui, mais non, on ne va pas suivre en fait. Une astuce, moi, qu'on m'avait donnée, peut-être que tu l'as également, c'est si vous avez du mal à sourire ou même à parler, mettez un petit crayon de papier et parlez avec le crayon de papier dans la bouche. Comme ça, ça va permettre à voir… À grandir. À grandir et tous les muscles qui se retravaillent parce que vous avez été figé pendant de nombreuses années. Ça marche bien aussi pour l'articulation. Oui, l'articulation. Parfait. Il y a un point aussi qui me vient en tête. En fait, mais tu vois, tout est lié en fait. C'est pour ça qu'elle est complète en fait, cette méthode. C'est que face à la caméra, les personnes essayent de te parler comme elles écrivent en fait parce qu'elles ont scripté avant et ça se voit en fait. La plupart des vidéos, les gens ne parlent pas comme ils sont réellement. Et mince, ça se sent. N'essayez pas de faire les experts. N'essayez pas de parler avec des mots compliqués. On ne comprendra pas. On a besoin juste de comprendre le message, de comprendre l'idée principale et ça va. Et c'est bien. Et le dernier point, c'est que la plupart ne passent pas à l'action parce qu'ils commencent à se projeter de… Donc là, ils sont 100 % dans la tête. 100 % dans la tête. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Oui, mais si je poste ma vidéo, je vais perdre de crédibilité. Peur du jugement, peur de la critique, peur du regard de l'autre. Donc, vraiment la totale complète. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire par rapport à ça, 95 % des personnes sont sympas. Franchement, détache-toi des petits commentaires que tu vas avoir mauvais. Si tu as peur, commence à juste peut-être partager cette vidéo que à tes amis, mais au moins, sois dans l'action. N'essaye pas de bien faire. Fais. Sache que moi, je suis sur scène. Maxence, il fait plein de vidéos. Nos premières vidéos, elles n'étaient pas bonnes. Elles étaient même à chier complet. Voilà. Voilà. Merci pour le mot à chier. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que la différence entre toi et moi aujourd'hui, c'est que je suis passé à l'action. Je n'ai rien de plus que toi. Je n'ai rien de plus que toi, Maxence n'a rien de plus que toi. La différence, c'est juste qu'on a fait notre première vidéo et qu'on a grandi. Donc, prends tes responsabilités en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, tu dois te mettre en avant, que ce soit sur scène en faisant des conférences, que ce soit en vidéo. Et pour le faire, la première étape, c'est de faire des erreurs et de te foirer. Et comme on dit, si tu tombes, prends quelque chose avec toi. J'adore cette phrase parce que fais ta première vidéo et regarde les critiques et apprends et améliore-toi parce qu'on ne n'est pas à l'aise en vidéo. On ne n'est pas à l'aise à l'oral. On ne devient. On ne n'est pas speaker, on le devient. Je le dis tout le temps et c'est une réalité. Donc, commence à faire des vidéos pourries. Et j'espère, je prie pour que ta première vidéo soit nulle. Comme ça, ça te donne une bonne marge de progression. Et donne-toi un défi, 30 vidéos par exemple en un mois si tu peux. Si c'est trop, tu te dis, je fais une vidéo par semaine. Voilà, en 60 jours. Et tu prends ta caméra et peu importe ce qu'on te dise, même si tu n'as pas d'idée. Salut à toi, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée. Tu sais quoi, je n'ai pas d'idée, je suis devant moi, je suis dans ma chambre et je me dis que mince, tu vois, j'ai peur de ne pas avoir d'idée. Et tu parles de ce que tu ressens, parle juste de ce que tu ressens et je te promets que tes vidéos vont avoir de l'impact. Et même si tu as deux vues, c'est deux personnes peut-être que tu vas aider. Et c'est déjà énorme en sachant qu'il y a des personnes qui n'aident personne. Donc, moi, si je peux aider juste une personne à travers cette vidéo, je serai content. Exactement. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres en vous disant oui, mais lui, il est à l'aise, lui, c'est un king. C'est typiquement parce qu'il s'est entraîné des milliers et des milliers d'heures. C'est aussi bête que ça, ce n'est pas venu comme ça, tomber du ciel sur la personne en question. Exactement. Ok, donc vous dites ou vous avez certainement dans votre esprit, David, je veux que tu me coaches, je veux être à l'aise en vidéo ou encore je vais passer prochainement sur scène ou même un entretien d'embauche ou que sais-je. Je veux que tu sois là ou que tu sois mon mentor pour que je puisse avoir cette grinta, cette folie, cette énergie. Et tu as justement une formation online qui s'appelle donc Speaker Pro. Donc, si tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans, à qui ça s'adresse et pourquoi ça va vous permettre de faire des résultats extraordinaires et surtout avoir cette confiance en vous que les gens quand ils voient la vidéo, ils se disent celui-là, bizarrement j'ai envie de m'abonner, je me suis, je vais certainement lui acheter un produit prochainement. Exactement. L'idée de Speaker Pro déjà, je m'adresse au coach, formateur, entrepreneur, infopreneur et tout ce qui finit par heure à peu près, comme ça tu as à peu près le topo, d'accord ? Si tu as besoin pour ton activité aujourd'hui de te mettre en avant, que ce soit en vidéo, que ce soit sur scène, j'ai créé une formation pour ça qui va te permettre d'être à l'aise face cas et face publique et de faire des conférences inoubliables. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui quand tu fais des conférences, si tu apprends à structurer ton message, à faire passer des émotions, à faire passer tes idées, à inspirer le monde, tu es sûr d'avoir une audience derrière qui va te suivre. Il n'y a pas de leader, enfin tous les leaders sont bons speakers. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable de maîtriser les compétences de prise de parole en public et ce que je me rends compte, c'est qu'on ne nous l'apprend pas. La société a envie qu'on soit timide, qu'on se taisse, sinon on va changer trop le système en place, tu vois ? Exactement, je suis d'accord. Donc à l'école, on fait tout pour qu'on soit rabaissé, formaté, formaté, rabaissé, manque de confiance en nous et pourtant c'est des compétences qui s'apprennent très rapidement. Je te le rappelle que moi, je n'arrivais pas à m'exprimer. Quand j'étais devant la boulangère, je bégayais, j'avais peur, je courais, j'étais tracassé à l'intérieur de moi et pourtant je me suis lancé des défis, je me suis formé et je me suis entraîné auprès de conférenciers américains, je me suis formé aussi en France pour maîtriser sur le bout des doigts toutes les techniques de prise de parole en public qui permettent d'être à l'aise, de captiver une audience, d'inspirer, d'impacter. Donc, c'est l'idée de cette formation. C'est une formation qui est complète, qui marche très bien avec en plus un groupe Facebook où on peut poster les vidéos. En fait, c'est quasi obligé. En fait, chaque notion que j'apprends, pas une vidéo challenge à faire sur un groupe Facebook bienveillant dans le non-jugement, c'est un peu un laboratoire. Ça, c'est top d'avoir de non-jugement, pas de regard de l'autre et tout ce qui va avec. Exactement. C'est royal. Voilà, je prends le temps vraiment d'expliquer les trois valeurs de ma formation. C'est bienveillance, non-jugement et fun. Et en fait, du coup, le groupe Facebook cartonne parce que toutes les personnes dedans peuvent poster leur première vidéo, ce qu'on parlait. Et on a des retours qui sont constructifs, très positifs. Donc, vraiment pas de gros mots, pas de ténules et que ça, aucunement. Par contre, point d'amélioration. On essaye d'axer sur les points d'amélioration. Donc, d'abord les points positifs, ensuite les points d'amélioration. Moi, je fais des retours aussi en vidéo parce que j'aime bien, je suis très proche des gens qui me suivent. Et l'idée, c'est en moins de trois mois de faire de toi quelqu'un d'à l'aise et surtout un bon conférencier parce que c'est facile d'être un bon conférencier. Il suffit de savoir comment tu structures ta conférence. Il suffit de savoir comment raconter une histoire ou deux. Il suffit de savoir comment mettre un peu d'humour parce que j'ai un module sur comment mettre de l'humour dans tes conférences et dans tes vidéos. C'est très lié, tu verras. Et l'idée, c'est de t'aider en fait très rapidement à être capable de faire tes premières conférences et d'aller au séminaire. Par exemple, si tu suis la formation à la fin de la formation, tu pourras envoyer un mail à Maxence et lui dire ton super séminaire. Je veux y aller parce que je suis passé par le tampon Speaker Pro, l'Académie des Speakers avec David Marwani. Et il saura que c'est de la qualité parce que la formation est très complète et j'ai déjà énormément de résultats. Franchement, j'en parle comme ça, mais c'est sans prétention. Je donne beaucoup dans la formation parce que je sais où je peux t'emmener en fait. Et ça marche. Tous ceux qui suivent la formation aujourd'hui sont capables de s'exprimer, d'improviser, d'être soi-même sur scène, d'être à l'aise parce que ça va vite. C'est une skill, ça s'apprend. C'est comme ceux qui veulent devenir musclés, ils vont à la muscu, ils font et puis ça marche pour tout le monde. Ils soulèvent de la fonte. Voilà. Et ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu prends des protéines et que tu suis un programme, ça marche. Moi, l'idée, c'est que si tu suis ma formation et j'ai tout fait pour que ça soit facile à suivre, pour que tu aies tout en place, j'ai la structure SMEREP, tu as juste à suivre et tu crées ta conférence en l'espace d'une demi-heure, tu as ta conférence qui est faite. J'ai essayé de te faciliter parce que je sais ce que ça va t'apporter dans ton activité. Parce que moi, à partir du moment où j'ai fait des conférences, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 10, par 10, par 10, par 10. Pourquoi ? Parce que les partenaires ont voulu travailler avec moi parce qu'ils m'ont vu sur scène, parce que le public m'a vu, il m'a aimé. Et s'il m'a aimé, il a voulu acheter mes produits. Donc, j'avais toujours 3 à 10 demandes de coaching individuel. Maintenant que j'ai des formations en ligne, ça va encore plus vite. Et si tu veux, je prends de l'avance sur mes concurrents aussi parce que ceux qui faisaient comme moi, par exemple, de la confiance en soi n'osaient pas faire de conférence. Donc, j'étais parmi les premiers qui faisaient, ok, on va parler de ça, de ça, de ça. Et du coup, j'ai été appelé sur tous les événements. D'ailleurs, tu m'as appelé pour ton événement pareil. Absolument. J'interviens, etc. Et ça se passe comme ça en fait. Dès que tu es bon à l'oral, de toute façon… Vous êtes recommandé, le bouche à oreille se déclenche et c'est le jackpot pour vous. Et ouais, parce que la scène fascine depuis la nuit des temps. Quelqu'un qui est surélevé, qui te regarde et qui s'exprime devant toi, ça fascine l'auditoire, ça crée l'admiration. Et si on admire quelqu'un, on veut le suivre à vie sur tout ce qu'il propose. Attention parce que c'est des méthodes très puissantes que je propose dans la formation. Donc, si tu n'es pas quelqu'un de bien intentionné, si tu veux l'utiliser à des fins de manipulation, ne viens pas… Même désabonne-toi de la chaîne de Maxence parce que c'est un gars authentique et je pense qu'il n'aimerait pas aussi aider des personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent faire des trucs bizarres. Mais si tu as vraiment un beau message à faire passer et si tu as des idées qui méritent vraiment de vivre et d'être partagé autour de toi et si tu as envie d'aider les gens, franchement, entraîne-toi à la prise de parole en public. Et si tu veux devenir un maître Jedi de cette discipline, viens me voir, viens voir Speaker Pro et je t'assure que tout va te paraître simple et ça va être très rapide pour toi. Ok, merci une nouvelle fois. Donc, si vous voulez être Speaker Pro, être à l'aise en vidéo ou encore vraiment multiplier au moins par 10, comme l'a dit David, votre chiffre d'affaires, donc cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo, ça va vous rediriger vers la page de présentation de la formation. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout en description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite sur la page de présentation de Speaker Pro et surtout donc à tout de suite pour être à l'aise en vidéo et surtout donc réaliser des conférences extraordinaires. A tout de suite, de l'autre côté, grandiose et devient grandiose. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –